Bonsoir à tous, le temps est resté variable aujourd'hui, alternant beau temps et nuages. Et depuis plusieurs jours également, vous l'aurez sans doute remarqué, le régime d'Alizé est assez fort à modérer, ce qui rend la chaleur de cette période de carême un peu plus supportable. Les nuages et pluie blancs organisés en bande et orientés est-ouest au sud de la Martinique sont très élevés et inoffensifs, mais ils cachent d'autres nuages situés plus bas qui doivent amener quelques pluies de main sur la Martinique. Malgré les passages nuageux, les précipitations sont restées relativement épisodiques aujourd'hui, l'écumule allant de 0 mm pour Fort-de-France à 3,6 mm pour Fond-Saint-Denis. En ce début de soirée, les éclaircies sont régulièrement entrecoupées de passages nuageux. Ceux-ci sont parfois accompagnés de quelques averses fugaces qui, au cours de la nuit, toucheront plus fréquemment le sud de l'île. La minimale sera de 22 degrés. Aux premières heures du jour, le soleil demain tirera bien son épingle du jeu, mais cela ne durera pas. En effet, avant la mi-journée, le ciel se chargera de nuages lourds et les averses qui les accompagneront, néanmoins faibles, n'épargneront aucun secteur. Le même type de temps se poursuivra en soirée et dans la nuit. On prévoit une maximale de 29 degrés. Le vent de secteur nord-est sera le plus souvent modéré à assez fort. Il soufflera en moyenne entre 15 et 25 km heure en pleine et jusqu'à 35 km heure sur la façade atlantique et les Hauts-Mornes. Des rafales à 60 km heure seront encore ressentis, notamment sur les hauts reliefs du nord. La mer sera agitée côté atlantique avec des creux moyens autour d'un mètre 80. Côté Caraïbes, elle sera belle à la côte, mais agitée au large avec des creux voisins de 1 mètre 50. Voyant à présent les horaires démarrés, en bas de Fort-de-France, la pleine mer est prévue cette nuit à 2h52 et les basses mers dans un instant à 20h52 et ensuite demain matin à 10h19. Le soleil, lui, se lèvera cette fois à 5h46, soit une minute plus tôt qu'aujourd'hui, pour se coucher à 18h18. On continue avec les tendances. Après les traditionnelles averses du début de matinée, le dimanche de Pâques sera largement ensoleillé. A noter que le vent sera encore assez soutenu, toujours accompagné de rafales parfois désagréables. En conséquence, l'état de la mer ne variera pas. Lundi, le week-end, Pascal se poursuivra le plus souvent sous un franc soleil. Et pour ne rien gâcher, le vent faiblira nettement et la mer s'amortira. Toutefois, à la faveur des brises marines, des averses pourront se déclencher dès la mi-journée sur la côte nord-caraïbe. Peu de changements prévus pour mardi, le temps sera beau et moins vanté que les jours précédents, à l'exception de la côte nord-caraïbe, qui pourra être comme la veille arrosée l'après-midi. La mer, elle, continuera de s'amortir. Changement de régime pour mercredi, le ciel deviendra très nuageux et les pluies seront fréquentes, parfois soutenues. La mer s'amortira encore sous un vent généralement faible. Pour finir, faisons tour du monde des températures. Et direction New York, où le printemps bat son plein. On y a relevé une maximale de 23 degrés aujourd'hui. Demain, nous serons le samedi 20 avril et nous fêterons les Audettes. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Votre soirée continue dans un instant avec deux épisodes de la série Blue Demon. Bon début de week-end et à demain.